Alors bonjour, merci d'être là, merci de vous être déplacés cet après-midi pour le colloque sur l'abîme de la liberté de Michel Frétail. Je m'appelle Eric Martin, professeur de philosophie au Cégepédon Montpetit, et c'est moi qui serai le président et gardien du temps pour cette séance. Et nous avons le bonheur et le plaisir d'accueillir dans l'ordre Daniel Tanguay, professeur titulaire du département de philosophie de l'Université d'Ottawa. Ses travaux portent sur l'histoire contemporaine de la philosophie politique, en particulier dans sa variante française. Il s'intéresse aussi à la philosophie de l'histoire et de la culture, dans la tradition de la philosophie allemande. Et il a aussi publié, notamment chez Léo Strauss, un livre qu'on peut trouver aussi sur la table à l'entrée. Bonjour tout le monde, je sais que c'est l'après-midi, donc après le repas, c'est pour cette raison que j'ai décidé de parler debout, pour essayer un petit peu de fouetter les ardeurs. Jusqu'à maintenant, on a eu des séances extrêmement, finalement, intéressantes, très stimulantes, mais aussi très denses. Ce n'est pas sans un certain malaise que je prends aujourd'hui la parole dans ce colloque. Je n'ai pas eu, en effet, la chance, comme la plupart de plusieurs personnes d'ici, la plupart des participants au colloque, de suivre les cours de Freitag, de collaborer au groupe de recherche qu'il a animé pendant de longues années, ou encore de jouir de ses fins de semaine à sa maison de campagne qui, si je me fie à la légende, alternait harmonieusement séances de bûchage dans le bois et séances de bûchage théoriques autour d'un bon repas bien arrosé. Je n'ai rencontré personnellement Freitag qu'une ou deux fois, et seulement dans les dernières années qui ont précédé sa mort. J'avais alors été frappé par sa grande vitalité, qui n'était atténuée que par un soupçon de tristesse, nourrie par sa profonde inquiétude concernant le sort du monde. Il ne prenait pas en effet à la légère la catastrophe écologique qui pend au bout du nez de l'humanité. J'insiste de recherche sur le fait que je n'ai connu la pensée de Freitag que par la lecture personnelle de ses œuvres, je n'ai profité en aucune manière de l'éclairage de son enseignement ou encore de l'enseignement de ceux et celles qu'il a formés pour me guider dans le labyrinthe de sa pensée. Vous aurez donc compris que je suis par rapport à plusieurs spécialistes d'ici, un Freitagien amateur et probablement le seul lecteur de Freitag à porter une cravate. J'espère que vous serez dès lors indulgents envers mes maladresses et mes naïvetés, tout en m'instruisant sur ce qui m'échappe toujours dans cette pensée fort complexe et subtile. Le lecteur non prévenu de l'abîme de la liberté ne manquera pas d'être étonné et intimidé par le titre de la première partie de cet ouvrage. Le double fondement ontologique de la liberté, conscience sensible et représentation symbolique ou conceptuelle. Ce lecteur, se fiant d'ailleurs au sous-titre global de l'ouvrage, s'attendait à une critique du libéralisme et il se trouve subitement plongé dans une discussion dense et pointue sur la place de l'être humain dans la nature et plus particulièrement sur la différence entre l'humain et l'animal. Or, ce détour est tout à fait caractéristique du caractère systématique et englobant de la pensée de Freitag. Pour bien comprendre la liberté, il ne s'agit pas seulement pour lui de relever les différentes formes que cette idée a prises dans l'histoire humaine, mais il faut en dégager la spécificité première. Or, pour dégager le concept de la liberté humaine, il est nécessaire au préalable de répondre à la question première suivante. Qu'est-ce que l'être humain? Il s'agit, en d'autres mots, d'élaborer une anthropologie philosophique. On ne saurait trop insister sur le fait que la pensée de Freitag s'enracine dans une telle anthropologie philosophique. J'entends par ce terme, anthropologie philosophique, trois choses. Premièrement, que la question centrale de Freitag est la question classique de la philosophie. Qu'est-ce que l'être humain? Deuxièmement, qu'une réponse à son avis à une telle question ne saurait faire abstraction de l'enracinement de l'humain dans le monde organique et, en particulier, dans le monde animal. Troisièmement, qu'une telle anthropologie philosophique digne de ce nom ne peut aujourd'hui faire l'économie d'un examen des recherches empiriques en biologie, primatologie, éthiologie et sciences connexes. On remarquera donc d'emblée que Freitag poursuit, à sa manière, l'intuition philosophique à la base de l'anthropologie philosophique de tradition allemande, de Scheller à Galen, en passant par Enmuth Plesner. Comme je viens de le mentionner, l'une des questions centrales de l'anthropologie philosophique est celle de la différence humaine. Cette question est aussi vieille que la tradition philosophique. On se souviendra, en effet, qu'Aristote, dans son effort pour définir l'être humain, avait donné deux définitions qui entretiennent entre elles des rapports étroits. L'être humain est un zohon, logon et conne, un animal à qui appartient la parole ou la raison, et il est un zohon politikon, un animal politique. Il ne faisait aucun doute dans l'esprit d'Aristote que l'être humain était donc avant tout un animal. Selon lui, celui-ci possédait, en effet, comme les animaux, une âme végétative et une âme sensible. Comme un animal, il devait se nourrir et se reproduire. Et comme un animal encore, il pouvait ressentir la douleur, éprouver du plaisir et se déplacer dans l'espace à son gré. Il aurait été absurde pour Aristote de penser l'être humain sans cette insertion dans la condition animale première. Aristote était toutefois à la recherche du propre de l'être humain ou de sa différence spécifique. Il a cru trouver celle-ci dans l'âme intellective. Dans le fait pour l'être humain de posséder le logos, ce que les latins appelleront plus tard la ratio, l'être humain serait ainsi l'animal rationalé, l'animal doué de raison. On remarquera que jusqu'à cette affirmation concernant le propre de l'être humain, Aristote est moins éloigné sur le fond des conceptions biologiques contemporaines que l'on en juge en général. L'emboîtement des âmes en l'homme l'enracinait solidement dans la vie des espèces animales et plus largement dans le monde de la vie. Seule la possession d'une âme intellective et immatérielle impliquait pour l'être humain un saut qualitatif dans la nature, une rupture majeure dans la continuité de l'ordre naturel. J'appelle cette thèse la thèse de la discontinuité humaine. Notons bien que cette thèse est restée dominante dans une large partie de l'histoire de la philosophie de la pensée en Occident jusqu'au bouleversement darwinien au milieu du XIXe siècle. Comme chacun sait, Darwin et à sa suite la biologie moderne a cherché à montrer qu'il n'existait pas de discontinuité radicale entre l'être humain et les animaux, mais bien plutôt une continuité évolutive. La biologie et l'éthologie se sont alors attelés à la tâche de démontrer qu'il existe davantage de similitudes entre l'être humain et les animaux que la tradition l'avait envisagée et que, par conséquent, nous devrions tout faire pour intégrer le monde humain au monde animal en détruisant le faux dualisme entre l'humain et l'animal. S'il y a bien une différence entre eux, les animaux, et nous, cette dernière ne pourrait être qu'une question de degrés et sûrement pas une différence ontologique ou de nature, comme l'avait prétendu la tradition philosophique dominante en Occident. En examinant la question de la différence entre l'humain et l'animal, telle que présentée par Freytag, j'aimerais montrer qu'on peut discerner une certaine oscillation chez lui entre ces deux thèses, celle de la discontinuité et celle de la continuité. Nous verrons tout d'abord comment et pourquoi Freytag tient tant à rapprocher l'humain de l'animal et semble être ainsi un défenseur de la thèse de la continuité. Nous examinerons ensuite les raisons pour lesquelles Freytag, dans sa réflexion sur la différence humaine, se rapproche, peut-être à son corps défendant, de la thèse classique de la discontinuité entre l'humain et l'animal. Il formule certes cette thèse en des termes différents. L'être humain est pour lui l'animal symbolique plus que l'animal doué de raison, mais il en recapture tout de même l'essence. Cette dernière affirmation, de ma part, ne doit cependant pas masquer le fait que Freytag, ou qu'il demeure dans sa pensée, une certaine oscillation concernant cette question fondamentale pour lui et pour nous. Comme je l'indiquerai en conclusion, cette oscillation nous renvoie au mystère même de notre humanité et nous permet de jeter un regard dans l'abîme de notre liberté. Si, comme je le pense, Freytag adhère en partie à la thèse de la continuité entre l'animal et l'être humain, il faut préciser d'emblée que cela ne pourra être qu'à une version modifiée de cette thèse. Freytag n'a jamais, en effet, de mots assez durs pour condamner les différentes formes de réductionnisme biologique soutenues par les néo-darwiniens et sociobiologistes en tout genre. Il se réfère constamment, dans ses études sur la distinction entre l'humain et l'animal, aux travaux de ceux qui ont précisément ferraillé contre ces formes de réductionnisme. D'une part, il y a les travaux des biologistes ou philosophes de tendance vitaliste, Jacob von Uxkuhl, Adolphe Portman, Hans Jonas, Raymond Ruillier, Kurt Goldstein, puis d'autre part, les phénoménologues qui se sont intéressés au comportement animal, Erwin Schranz, Maurice Merleau-Ponty ou André Pichot. Le rejet du modèle réductionniste par Freytag est particulièrement visible quand il décrit le comportement animal. Pour lui, l'animal n'est pas simplement régi par des instincts qui le programmeraient à réagir de façon mécanique aux stimuli propres à un environnement externe. Donc, l'animal ne fait pas que subir le monde, il l'habite grâce à sa conscience sensible. À la suite de Von Uxkuhl et de Portman, Freytag insiste sur le fait que l'animal n'est pas qu'un assemblage de comportements instinctuels rigides et fermés. Il réagit certes à son environnement, mais ce dernier ne le détermine pas entièrement. C'est la conscience sensible qu'il a de lui-même et de sa place dans le monde qui le distingue d'une machine. Le chien, par exemple, exemple favori de Freytag, me reconnaît et reconnaît les signes de ma présence. Je fais partie de son monde et il modifie son comportement en fonction de ma présence. Le comportement des animaux, du moins des animaux supérieurs, révèle ainsi la présence en eux d'une véritable conscience sensible. En vertu de cette conscience sensible qui les anime, on ne peut dès lors les assimiler à des animaux-machines qui ne réagiraient aux stimuli du monde extérieur que de façon mécanique à l'aide d'un ensemble d'automatismes corporels. On peut alors mieux comprendre la définition de l'animal donné par Freytag dans « L'abîme de la liberté ». Je cite, « L'animal est au sens strict du terme un être sensible et animé qui dispose ontologiquement d'une autonomie essentielle à l'égard de son milieu de vie qu'il faut comprendre comme son milieu propre de vie, non comme un simple environnement purement objectif et anonyme. Vis-à-vis de ce milieu, l'animal agit et réagit par la médiation de la perception subjective qu'il en a et en fonction de la conscience sensible qu'il a de lui-même dans ses rapports avec le monde extérieur ». La distinction que Freytag fait ici entre « milieu de vie » et « simple environnement » renvoie à l'idée que les animaux ont bel et bien conscience d'un monde qui leur appartient. Ils vivent, pour reprendre l'expression chère aux éthologistes allemands, dans un « umwelt ». À la différence des êtres inanimés, les animaux vivent comme nous dans le monde et nous partageons avec eux le même monde. S'il y a une leçon, selon Freytag, à apprendre des animaux, elle viendra de la prise de conscience de notre commune habitation, oserait-on dire, ontologique du monde. Il existe donc une continuité entre les mondes animaux et le monde humain. Nous verrons plus loin que Freytag introduira toutefois une différence essentielle précisément dans le thème du rapport au monde propre à l'humain et à l'animal. Mais pour l'instant, contentons-nous d'insister sur son effort pour incorporer l'espèce humaine dans la longue chaîne des êtres vivants. Il faut remarquer à cet égard qu'il partage ainsi un certain esprit propre à la thèse darwinienne. Malgré la virgoureuse critique qu'il mène contre le réductionnisme biologisant propre à certaines interprétations de cette thèse, il accepte toutefois pleinement l'hypothèse darwinienne selon laquelle, pour le dire en termes simples, l'homme descend du singe. L'apparition de l'homme est pour Freytag le résultat d'une évolution naturelle qui s'est produite chez les grands singes. Lorsqu'il jongle, par exemple, avec le redoutable problème de l'origine du langage humain, il fait de grands efforts pour montrer dans un premier temps la continuité entre le langage animal et le langage humain. Je cite ici un entretien de 2001. On ne peut imaginer le langage comme un don créateur externe qui serait tout à coup arrivé à un être humain qu'il aurait ensuite enseigné aux autres. Les êtres humains, en s'humanisant, ont progressivement donné un sens différent au système de communication animal qu'ils possédaient déjà, et ceci probablement pas au niveau d'une espèce entière, mais dans un groupe particulier de grands singes qui a ainsi pris un statut ontologique différent à mesure qu'il poursuivait sa propre reproduction dans cette voie-là. Fin de la citation. Freytag se plaît à peindre à quelques reprises la scène originelle de la naissance du langage humain. Il s'agit du moment où quelques grands singes d'un groupe particulier se sont mis à se raconter des histoires en détournant l'usage habituel des signes pour les faire servir à évoquer des événements non liés à des contextes particuliers. Donc, ils ont commencé à se raconter des histoires, des mythes, etc. Il y a bien sûr une part de spéculation de la part de Freytag ici, mais on sent bien le souci qu'il a d'insérer l'expérience humaine dans le temps long de l'évolution des espèces. C'est dans un même esprit continuiste que Freytag souligne l'importance des travaux consacrés aux singes parlants. Il rappelle ces expériences où l'on a réussi à faire apprendre à certains singes plus de 300 mots et des structures grammaticales simples. Il admet même que ces expériences ont pu discerner ou révéler la présence d'une certaine forme de représentation conceptuelle chez les singes. Il conclut ainsi ses remarques sur les singes parlants. Entre l'homme et l'animal, il n'y a donc pas l'homme et l'animal, il n'y a donc pas un sceau infranchissable séparant deux mondes étanches. Fin de la citation. Comme nous le venons de le voir brièvement, il existe des raisons solides pour penser que Freytag soutenait la thèse de la continuité pour expliquer l'origine de la différence humaine. Entre l'humain et l'animal, il n'existe pas un gouffre infranchissable, mais bien une différence de degré sur une même ligne évolutive. Pourtant, la pensée de Freytag sur le sujet n'est pas tout à fait arrêtée. On trouve chez lui, à côté de ses affirmations continuistes, d'autres propositions qui se rapprochent davantage d'une définition plus classique de la différence humaine, ce qui conduirait à penser que Freytag reconnaissait peut-être une discontinuité essentielle entre l'animal et l'être humain. Je dois toutefois introduire ici une distinction préliminaire pour être bien compris. On doit distinguer la thèse de la discontinuité radicale de celle de la discontinuité dans la continuité et ceci n'est pas un vain jeu de mots, croyez-moi. La thèse de la discontinuité radicale, d'origine en partie chrétienne, est celle en gros de Descartes et Descartésiens. Selon cette thèse, il y aurait deux substances radicalement séparées, celles de l'esprit et celles de l'étendue auxquelles correspondraient l'âme et le corps. L'être humain se distinguerait ainsi de tous les autres animaux par le fait qu'ils possèdent la raison ou une âme, alors que les animaux ne seraient qu'un arrangement de partie de l'étendue. Freytag rejette, bien sûr, avec véhémence, cette thèse dans l'abîme de la liberté et dans d'autres textes. S'il est question donc de trouver des traces de la thèse de la discontinuité chez Freytag, il ne pourra dès lors s'agir de cette variante radicale cartésienne. Mais d'une autre version de cette thèse, celle que j'appelle faute de mieux, la thèse de la discontinuité dans la continuité. Cette thèse a eu d'ardents défenseurs dans notre culture. Comme je l'ai mentionné tout au début de cet exposé, elle tire son origine de la conception aristotélicienne de l'être humain. Selon Aristote, l'être humain partage avec les animaux les fonctions vitales premières, ainsi que les facultés de ressentir et de désirer. Il ne se distinguerait des animaux que par l'exercice de sa raison. Cette faculté rationnelle marque bien une discontinuité entre l'être humain et l'animal, mais une discontinuité dans la continuité. Je pense que la thèse de Freytag est très près de cette conception aristotélicienne de l'être humain, qui est très près de la conception guérienne, c'est la même formule, et ce, même dans ses hésitations. Lorsqu'Aristote soutient, par exemple, que l'être humain se caractérise par le logos, on ne sait trop s'il faut entendre ici logos au sens de langage ou au sens d'une raison conceptuelle dégagée du langage. De même, chez Freytag, on ne sait trop s'il existe pour lui une distinction nette entre ce qu'il appelle le langage symbolique et la raison productrice de concepts. Je laisse néanmoins de côté ce difficile problème ou cette difficile question pour indiquer quelques traits de la discontinuité entre l'humain et l'animal que l'analyse de Freytag révèle. Si on reprend l'idée énoncée tout à l'heure que les animaux habitent comme l'homme le monde, la différence dans leur mode d'habitation du monde réside dans leur degré d'enfermement à l'égard de celui-ci. Les animaux, selon Freytag, adhèrent entièrement à leur monde. Ils y sont rivés parce qu'ils demeurent prisonniers de l'immédiateté de l'expérience sensible qu'ils font de leur monde. Ils ne peuvent pas arrêter le flux d'expériences sensibles qui les affectent et surtout, ils ne peuvent s'arracher à ce flux comme pour le contempler d'un point de vue extérieur. Freytag reprend ici de Merleau-Ponty une belle expression pour décrire cette conscience animale. Je cite, « La subjectivité animale est alors elle aussi composée de moments singuliers et disjoints de la conscience de soi où le sujet se perd ou s'extasie dans l'objet visé par chacune de ses réalisations intentionnelles. La subjectivité animale s'engage totalement dans chacune de ses activités particulières et du même coup, elle s'y perd. » Fin de la citation. Si l'animal s'extasie ou sort en quelque sorte de lui-même dans chaque moment de son expérience sensible, il ne parvient pas dès lors à rassembler les moments disjoints de ses états de conscience et à les dominer ou, comme l'affirme encore Freytag, le sujet ne parvient donc pas à s'ériger au-dessus de ses propres activités virtuelles de telle sorte qu'il pourrait alors s'engager en celle-ci et se reconnaître lui-même en elle. Ce qui manque donc à l'animal, c'est cette capacité d'objectiver son monde et d'ainsi prendre une distance à son égard. C'est précisément cette capacité d'objectivation qui est le propre de l'humanité. Or, ce qui rend possible cette capacité d'objectivation de l'être humain, ce sont les différentes médiations symboliques ou, pour reprendre le langage de Freytag, les différents modes d'objectivation symbolique que l'être humain a créés et qui lui permettent, justement, de prendre une distance envers l'expérience sensible immédiate et de s'arracher du monde pour le contempler à partir d'un point de vue extérieur à celui-ci. Parmi ces médiations ou modes d'objectivation symbolique, le langage occupe ici une position clé. La question de la nature et de l'origine du langage humain a beaucoup préoccupé Freytag jusque dans les dernières années de sa vie, comme en témoignent les nombreuses pages qui lui consacrent dans la nouvelle version de son ouvrage Dialectique et Société. Ça a passé de première version, il y avait une vingtaine de pages sur la question, puis là, ça a monté jusqu'à 125 pages, donc cette question dans la nouvelle version. Il remarque ainsi, à propos de la question de la continuité ou de la discontinuité entre le langage des animaux et le langage humain, que je cite, « Les auteurs qui ont débattu de cette question ont rarement essayé de concilier la thèse darwinienne de la continuité évolutive avec celle structuraliste de la spécificité formelle du langage humain, comme s'ils étaient ces thèses, thèses structuralistes et darwiniennes, par nature incompatibles, ou plus encore, comme si elles concernaient des univers entièrement dissociés et incommensurables. L'ambition, je crois, de Freytag fut précisément d'essayer de concilier ces deux thèses, c'est-à-dire de reconnaître pleinement la spécificité du langage humain ou de la fonction symbolique humaine, thèse structuraliste, mais de le réinscrire ou de réinscrire le langage humain dans la continuité de l'évolution des espèces, thèse darwinienne. En d'autres mots, Freytag était à la recherche du chêneau manquant qui nous permettrait d'expliquer le passage du langage animal au langage symbolique humain sans pour autant sacrifier l'originalité radicale de la fonction symbolique humaine. Dans la description qu'il fait de ce passage, tout se joue sur la signification qu'il accorde au langage animal par rapport au langage humain. Selon Freytag, les animaux, tout au moins les animaux supérieurs, utilisent une forme de langage spécifique, soit un langage de type signalétique. Les oiseaux ou les singes, par exemple, transmettent des signaux par des cris, des mimiques ou des gestes qui peuvent être interprétés par leur semblant. Il existe donc une communication animale dans le sens d'une transmission d'informations par des signaux. Il s'agit bien là d'une forme d'objectivation de signes, mais qui demeure toutefois liée à des contextes de communication toujours ancrés dans le présent. Ce qu'en revanche, la communication animale ne risque pas d'accomplir, c'est de transmettre des signes qui sont indépendants de la situation présente de communication. Ces signes in absentia Freytag les nomment des signes de second ordre. Je peux faire un signe pour indiquer la table devant moi, mais je peux aussi utiliser le mot « table ». Le mot « table » sera un signe de second ordre, car je pourrais désigner la table par le mot, même si l'objet est en effet absent. Plus encore, le mot « table » renvoie au concept de « table », ce qui fait que je pourrais identifier comme « table » toutes les tables que je percevrai à l'avenir, car j'ai en ma possession le concept de table. » Le propre du langage humain, langage de signes de second ordre, est justement de permettre à l'être humain de saisir son monde à partir d'un détour par un système de signes qui lui permet de surpombler la réalité. L'être humain fait le détour par le langage symbolique qu'il a créé pour saisir le monde. Le langage est donc essentiellement ce système symbolique qui nous permet de prendre distance à l'égard du monde que nous expérimentons à travers nos sens et de l'interpréter selon les catégories qu'il surimpose à cette expérience sensible première. Le monde ne nous est jamais donné de manière brute dans le contact de l'expérience directe, mais il est toujours retranscrit par l'expérience indirecte du langage et du symbolique. Ce détour par le symbolique ou le mode d'objectivation symbolique semble donc marquer la vraie différence entre l'être humain et l'animal. Que faire dès lors des singes parlant auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure? Freytag revient à cette question dans un passage fort instructif de la nouvelle version de Dialectique et Société. Il avoue d'emblée que les expériences d'apprentissage du langage humain par les grands singes lui paraissent concluantes, mais qu'en même temps, on pourrait en interpréter les résultats de deux manières opposées. Une première perspective nous conduirait à remettre en question la possession exclusive du langage symbolique par l'être humain. Ces expériences montrent en effet qu'il est possible de faire apprendre à certains singes l'expression d'idées ou de concepts. Freytag fait probablement allusion à ces expériences, comme je l'ai dit tout à l'heure, où l'on a appris à de grands singes le langage des signes. Après cet apprentissage, ces singes possédaient un vocabulaire de quelques centaines de mots et étaient en mesure de former des phrases à partir de règles déramaticales élémentaires, voire d'effectuer certaines classifications conceptuelles. Ces recherches ont montré donc que ces grands singes pouvaient atteindre en général le niveau de développement d'un enfant de trois ans. Ces expériences fournissent donc des arguments probants pour la thèse de la continuité. Elles révèlent néanmoins un second aspect qui fait ressortir clairement une différence essentielle entre l'humain et l'animal. Écoutons Freintag à ce propos. Je cite « Mais l'expérience a échoué jusqu'à présent s'agissant de cette étape cruciale consistant à faire enseigner par des gonons à leur propre petit le langage qu'on les a forcés à apprendre et qui est resté le langage des hommes et qui donc n'est pas devenu pour elles le langage des singes. Autrement dit, les gonons ne peuvent pas apprendre aux petits le langage qui leur a été transmis ou appris de force. Laissé à eux-mêmes aux animaux, l'instinct redevient le plus fort chez ces animaux humanisés, il redevient pour eux le plus court chemin vers la réalité et vers tous les objets qu'ils convoitent ou fuient. » Fin de la citation. Autrement dit, où l'être humain se distingue vraiment de l'animal, c'est dans sa capacité à transmettre le langage, donc le symbolique de génération en génération. Dans l'abîme de la liberté, Frétain ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme que, je cite, « ce qui distingue ici l'humanité du monde animal, ce n'est pas tant l'invention, même si elle fut libérée et multipliée, que le mode de l'objectivation, de la fixation, de la conservation et de la transmission à travers lesquelles le symbolique s'est institué est, pourrait-on dire, accumulé sur lui-même de génération en génération, de société en société, d'histoire en histoire. » Fin de la citation. Le propre de l'humain se découvre donc pour Frétag dans sa fonction symbolique et dans la la capacité qu'il a de fixer, de conserver et de transmettre les résultats du travail de symbolisation humaine. L'être humain serait donc essentiellement pour lui un animal symbolique, au sens où l'entendait l'inventeur de la formule Ernst Cacirer. L'être humain est à la fois producteur et transmetteur de symboles. Dans l'esprit du philosophe allemand, cette définition de l'être humain reprenait ce que la tradition philosophique avait dit de plus fondamental sur l'être humain en le qualifiant d'animal rationnel, tout en élargissant considérablement par la notion de symbolique la portée de cette définition. L'être humain produit en effet une variété de formes ou de médiations symboliques, langages, mythes, religions, arts, sciences, connaissances, qui sont autant de lieux d'expression de son humanité. Ces médiations symboliques ne sont d'ailleurs pas confinées dans le sel mystérieux des idées, mais sont saisies par le mouvement de l'historicité humaine. On retrouvera, bien sûr, quelque chose de semblable dans les modes d'objectivation symboliques dégagés par Freytag. Par sa définition de l'être humain comme animal symbolique, Kasserère cherchait de manière très consciente à combattre le réductionnisme darwinien et néo-darwinien. Freytag a partagé le même combat, même si, en dernier lieu, comme je l'ai démontré, il fut plus attentif que ne le fut Kasserère à la nécessité de développer aujourd'hui une anthropologie philosophique plus accueillante à l'insertion de l'être humain dans le monde de la vie. De là, l'oscillation dans sa pensée entre la thèse de la continuité et celle de la discontinuité dans la continuité que l'on trouve dans ses réflexions sur la différence entre l'être humain et l'animal. J'aimerais, pour conclure, dire quelques mots sur le lien entre cette question, l'homme animal symbolique, et la réflexion de Freytag sur les grandeurs et les misères de la liberté humaine, qui est le thème du livre. J'ai parlé au tout début de l'inquiétude freytagienne devant le monde et sa survie. Il existe chez lui une tragédie du symbolique qui est liée à notre condition. L'être humain s'arrache aux conditions premières de la vie grâce au système symbolique qu'il a créé. Avec le temps et par un processus cumulatif, ces systèmes symboliques ont augmenté la puissance humaine de transformation de la nature et de la réalité à un degré tel que désormais les conditions mêmes de la vie humaine sont menacées. Ce qui fait la grandeur et la dignité de l'être humain, soit sa capacité de produire un ordre symbolique risque aussi de causer sa perte. Il existe certes de la part de l'homme une volonté hubristique, mais plus sournoisement encore, les systèmes symboliques créés par l'homme tendent à s'autonomiser, voire à se reproduire eux-mêmes, échappant ainsi au contrôle de leur créateur. Le symbolique menace toujours de tourner à vide et d'aveugler l'humanité sur les conditions premières de son existence et de l'existence tout court. La tragédie du symbolique est qu'à un certain point de son développement, l'humanité se retourne contre ce qui la rend pourtant premièrement possible, le monde de la vie. Le seul moyen peut-être pour l'être humain d'éviter ce qui semble être son destin inéluctable sombré dans l'abîme de sa liberté serait de réapprendre à percevoir la fragilité et la contingence de la vie, de réapprendre à voir dans les bêtes ce qu'en fait nous avons toujours été et ce que nous savons être au fond de nous-mêmes, des êtres vivants qui dépendent d'un tout dont nous ne sommes ni la source ni les maîtres. Ce que Michel Freytag semble avoir contemplé dans le regard de son chien ou encore dans le silence de sa forêt, c'est bien l'énigme même de la vie qui nous renvoie au mystère de notre propre présence dans le monde vivant. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.